Un théâtre, c'est évidemment un volume important, avec la salle, mais surtout la scène, et puis tous les cintres au-dessus de la scène. Donc ça demande pas mal de mètres cubes, et des mètres cubes qui se développent plutôt verticalement qu'horizontalement. La relation entre cette verticalité, qui est propre à la cage de scène, et la ville autour, qui est très horizontale, est une relation un peu brutale, et donc on a cherché à ce que l'intégration de ce volume important, par rapport à un tissu urbain de ville moyenne, soit le plus doux, ou tout au moins le plus en relation possible. Et pour cela, on a utilisé quelques stratagèmes qui consistent à créer le plus d'espace public autour du théâtre, même si l'endroit est assez contraint et assez réduit du point de vue de l'espace public. Donc on a compacté au maximum le théâtre lui-même, toutes les fonctions du théâtre, ce qui est une bonne chose parce que ça permet d'avoir un instrument avec des proximités entre les loges, la scène, tous les espaces techniques, etc., qui sont très efficaces, donc ça va dans le bon sens. Et puis, par rapport à cet objet très compact, très dense, ça nous a libéré des places devant, derrière, sur le côté. Et donc, on respire, quoi. Enfin, je veux dire, lorsqu'on arrive vers le théâtre, il est haut, il a son volume qui lui est spécifique, mais on a des dégagements, on a des perspectives. Bon, c'est un théâtre dans la ville, quoi. Voilà. C'est l'idée de dématérialiser ce parlet des pipettes que l'on a réalisé. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, c'est un avantage et une forme d'efficacité d'être très compact. En même temps, on a un bâtiment qui est très dense. Donc, de façon à donner plus de légèreté, on brouille les pistes avec ce travail de tissu métallique qui, comme une écharpe, entoure le volume géométrique, cette forme donc paréliopédique. Et on ne sait plus très bien si c'est, comment dirais-je, si c'est profond, si c'est haut, si c'est large, etc. On n'arrive plus à mesurer, en termes de perception, l'objet architectural. On ne voit finalement que son aura qui gravite autour. ... ... ...